Un contrôleur qui se cache le visage pour ne pas être filmé, c'est le symbole d'une entreprise pas fière de la situation. En plus des trains annulés et de ceux qui sont restés bloqués sur les voies plusieurs heures, c'est surtout le manque de communication qui a provoqué la colère des nombreux voyageurs qui se sont exprimés par exemple sur les réseaux sociaux. Par le même moyen de communication, la SNCF annonçait entre autres informations contradictoires que les retards étaient dus aux fortes chaleurs. Il y a de l'information. Pour autant, on est conscient qu'on peut s'améliorer toujours dans ce domaine-là. C'est pour ça que sur une journée comme aujourd'hui, on fait aussi un retour d'expérience des événements d'hier pour pouvoir justement améliorer et remédier au plus près de la situation ce type d'incident. Au lendemain de cette journée catastrophe, la priorité de la SNCF était pourtant de mettre en place une opération anti-fraude en gare de tour, au départ et à l'arrivée des trains, au risque d'énerver un peu plus certains usagers. Ce type de dispositif, c'est bien compris par les clients et c'est même demandé par les clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que les clients nous demandent, c'est d'avoir cette lutte contre la fraude parce qu'ils ont et un sentiment d'injustice et de non-équité par rapport à ce qu'eux font et payent en termes d'abonnement ou en termes de type de transport, voire pour certains un sentiment d'insécurité. Pour ce qu'on en a vu, l'opération s'est déroulée dans le calme. Mais curieux hasard, seuls les trains de la ligne Orléans-Tours n'étaient pas contrôlés. Je prends le train tous les jours qui va à Amboise et comme hier, il y a souvent eu des trains à supprimer et on n'a pas plus d'infos que ça. Depuis le début de la semaine, aucun train ne part au départ de tour à l'heure, systématiquement. Donc c'est dommage, mais pour des raisons qui sont plus ou moins valables. Pour ces voyageurs, la galère risque de durer encore plusieurs semaines tant que les travaux de rénovation des voies qui sont à l'origine des problèmes de ce mercredi ne seront pas terminés.